Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes, Philippe Bouvard et ses invités. Bonjour à la proue du vaisseau amiral des grosses têtes, l'amiral Olivier de Kersoson. Bravo ! Et une nouvelle partenaire féminine pour l'amiral puisque vous savez que j'ai à coeur de lui présenter chaque fois des jolies femmes spirituelles comme il les aime. Et aujourd'hui c'est Jacquie Sardou. Bravo ! Ah vous en tirez bien hein ? Si vous commencez à vous foutre de ma gueule je m'en vais hein ? Pas du tout, mais quand il y a une minette il lui dit bonjour grand-mère alors je crois que... On se connait pas, on s'est pas encore vu, il va se dire la grosse faut peut-être pas que je la charite trop non ? Vous vous êtes jamais rencontrée ? Jamais ! C'est pas vrai ? Ah c'est dommage avec des beaux yeux bleus comme ça je leur ai fait du grain que toi. Moi je me dis rien, moi je suis là pour travailler, prendre mon chèque et tout, les gens qui a l'âge... Il n'y a pas d'illusion là-dessus. Non, non, oui, oui. Alors chacun fait son petit boulot dans son coin, on prend le pognon, papi nous il est content, les techniciens ils ont de la bande, la station gagne du blé nous aussi et on tourne. Regarde, vous trouvez qu'il a des beaux yeux hein ? Oui pas mal, c'est pas mal, moi je connaissais pas à part la télé comme ça... Il n'y a pas que le sexe dans la vie, il y a le devoir et là... J'en suis pas au sexe, j'en suis aux yeux, attends je suis pas démargouillé plus loin... Oh, bon alors attends, je vais faire tout le détail là... Non bah vous m'oubliez... Est-ce qu'on peut l'oublier ? Ah je ne sais pas... Une fois qu'on l'a vu, c'est pas possible. Ben essayez. Quand on a dormi là-dessus, c'est fini hein, ça va, attendez. Alors sur le vaisseau amiral de marins, de beaux marins, d'abord un des pères fondateurs, Roger Pierre ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! J'ai travaillé 6 ans à l'amiral Le Cabaret. Ah oui ? On a vécu, on a marié des jubelons. Mais vous avez beaucoup bourlingué après hein ? Ah oui, oui. Et puis... Mon chouchou. Le quartier maître de l'humour. C'est le chouchou de l'amiral. Alors mettons... Le chouchou, le commandant en second. Oh non, c'est mieux que ça, c'est le chouchou... Jean-Yann ! Applaudissements Hein ? Qui c'est qui a droit des petits baisers dans les tourelles ? Hein ? Qui c'est qui a droit des petits câlins sur la plage avant ? Qui c'est qui décolle à nuit durant son quart, il a des gros bras qu'il sert bien fort quand il a peur ? Eh bien c'est le chouchou ! C'est Jean-Yann le chouchou de l'amiral, comme il est mignon ! Sur le pullover rugueux du Breton. Voilà, où il est mignon ! Puis lui on a l'impression que son pullover monte jusqu'aux yeux s'il a de la barbe. Et tout comme il est mignon d'autre Jean-Yann ! Il a des grandes papates, ouh ! Il a trouvé quelque chose ! Non, 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 j'ai... Ouais, ça s'il était en bateau avec moi, ce serait mon chouchou ! Il ne faudrait pas que tu t'aies le mal de mer, hein ! Ben oui, j'ai peur de ça aussi ! Il ne faudrait pas que tu tombes à l'eau, tu seras là, attention, hein ! Si tu as peur de tomber à l'eau, on ralentit le bateau pour qu'il soit bien le chouchou ! Cet après-midi, auprès de Philippe Bouvard, il y a Jean-Yann, Olivier Decair-Sauzon, Roger-Pierre et Jacques-Issardot. Est-ce qu'il y a beaucoup de marins qui ont le mal de mer ? Je ne sais pas, je m'en fous, je ne suis pas à l'institut de sondage, je vois qu'est-ce qu'il est ici. On a besoin de statistiques, vous voyez bien sur l'eau s'il y a... La mer, vous la connaissez tellement pour vous, quand on dit mer, c'est mal de mer, il n'y a rien d'autre dans son petit crâne de bigorneau, ça n'a rien, rien, rien ! Ah, j'ai connu des grands marins, hein, qui avaient le mal de mer, hein ! Qui s'insuffrènent ! Bon, voici la première citation, c'est Mme Maugrillon de Châtenay-Malabry qui la propose, qui a dit, qui a dit, quand l'amiral aura fini de draguer l'hôtesse... Ça ne drape pas, je lui passe ma commande ! Vous appelez ça comme ça ? Qui a dit, à son lit de mort, l'homme songe plutôt à élever son âme vers Dieu qu'à élever des lapins ? Qu'est-ce que c'est un pierre dac ? Non ? Francis Blanche ? Francis Blanche ! Bonne réponse de Roger Blanche ! Moi, j'avoue que ça me fait toujours rire, ça ! Ah oui, c'est génial ! Ah oui, puis entendre ça à 4h30... À 8h, ça ne me ferait pas marrer, mais à 4h30... C'est vrai, c'est l'heure du goûter de ton enfant si tu te régales des bonnes phrases que sort Philippe, c'est formidable, on est gâtés quand même ! Éloignez-vous du quai, là, quand même, quand il y a une drame qui arrive dans tout l'instant... Toute une génération de bambins qui vont être élevés comme ça, à 4h30... Ils vont sucer vos bon mots ! Deuxième... Ah, ça fait rire, ça fait rire la dame, ça ! Elle aime bien l'humour gaulois, hein ? Oui, oui, oui ! Elle n'est pas bégueule, hein, je vous préviens ! Non, pas du tout, pas du tout ! Elle n'a pas les signes extérieurs de quelqu'un de bégueule, vraiment ! Ce qui est plutôt une qualité, chère madame ! Merci, monsieur, merci, monsieur ! Je suis très, très flotté ! Il m'a oublié que je suis là, maintenant ! Deuxième citation de madame Daligan, de Digouin, qui a dit « Le foie gras maigrit au fur et à mesure qu'on le mange ! » C'est pareil, c'est le même ? Non, ça aurait pu, hein ! C'est l'autre, alors, Pierre Dac ? C'est Pierre Dac ! Vous doublez le Roger Pierre ! Ah ! C'est la même famille ! Il y avait de l'esprit, hein, dans ce temps-là ! Oui, fini, ça ! Question de monsieur Grandruz ! J'allais oublier mes merguez ! Je voulais me faire un méchoui dans mon coin tout seul ! Pourquoi les pharaons épousaient-ils traditionnellement leurs sœurs ? Parce que... Parce que c'est maladie, non ? Pour la descendance ! Qu'est-ce que j'ai à prendre dans ces pharaons ? Quand on gardait le nom de la dynastie, peut-être ? Parce que dans les familles de Dieu, on pouvait se marier contre Dieu ! Contre Dieu, voilà ! Exactement ! On ne pouvait pas épouser une simple mortelle, excellente réponse de l'amiral ! En face, quand même, c'est un peu incestueux, hein ! Oh, c'est normal ! J'en étais pas l'ordre ! Pas exagéré non plus, hein ! J'y ai pas ! Ça sort pas de la famille ! Bien, 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 bien ! Oui ! Charlemagne avec ses filles, boum ! Ah bon, j'arrête pas, comment tu me disais pas ! Mieux vaut une sœur qui veut bien qu'une gonzesse comme ça qui veut pas ! Ça se fait encore, il paraît... Mais pas seulement chez les pharaons, hein, il paraît que... Dans les familles entières ? Ouais, ouais ! La fille qui vient à son frère, dis donc, tu fais mieux l'amour que papa ! Il répond, oui, c'est ce que maman m'a déjà dit ! Ah, c'est comme ça, maintenant ! Inceste is best ! Il y a un humoriste, on a cité ça il y a quelques mois, français d'ailleurs, qui a dit, l'inceste à la campagne s'explique par le fait que... C'est peut-être M. Yann, d'ailleurs, qui a dit ça ! Que les paysans ne veulent pas abîmer les animaux ! Quelle horreur ! Quelle horreur ! Hein, c'est vous, M. Yann ? C'est peut-être possible ! Mais j'étais pris de boisson quand j'avais dit ça ! Ah non, c'est une belle formule, et en même temps, c'est peut-être la vraie explication, hein ! C'est ça ! Quoique les animaux, la zoophilie, ça a un peu disparu, non ? Ben, les animaux disparaissent aussi, de plus en plus, hein ! Il y a des espèces... Il n'y en a qu'un des deux qui parle ! Donc, déjà, ça fait... Les gens racontent moins ! Les mecs qui sont vraiment excités par les rhinocéros, ils en ont moins en moins ! Ce que l'amiral veut dire, c'est qu'une chèvre ne va jamais porter plainte au commissariat ! Ben non, mais en plus, c'est très rare qu'une vache, elle aille le raconter à ses copines ! Donc, en salon de coiffure ! Donc, en fait, tout ça, c'est des amours qui restent et fidèles et secrètes ! Et c'est en cela qu'elles sont belles ! Et c'est vrai que, généralement, la vachette n'est pas jalouse ! Oui ! Elle ne râle pas ! Et elle porte des cordes ! Non ! Mais déjà, souvent, d'ailleurs... Et puis, elle ne garde pas une photo de vous dans son portefeuille ! Ça a des avantages, la vache, en fait ! Parce qu'entre la différence entre une vache et une femme, où elle est vraiment quand réfléchie ? Les dons, salauds, de M. Bravo ! Il y a cinq pieds d'un côté, deux de l'autre ! Il y a cinq pieds, une vache ? Oui ! Ah tiens ! Et les femmes n'en ont que deux ! Tiens ! Ah ben, c'était pas une femme, alors ! Nous rejoignons Philippe Bouvaré et ses invités, Jean-Yann, Olivier de Kersosan, Roger Pierre et Jacqui Sardou. Question de Madame Evasian. Qu'est-ce que le fameux boudin de la Légion étrangère ? C'est une chanson ! C'est une chanson, mais qu'est-ce que le boudin dont parle la chanson de la Légion ? C'est les galons, non ? C'est pas ça ? Non ! C'est la couverture du paquetage ? C'est la couverture roulée qu'il porte dans le dos, sur le sac, pendant les opérations. Bonne réponse de l'amiral. Bravo mon petit coco ! J'en ai appris cette semaine, moi, j'ai vu toute une sorte de truc, là, sur un monsieur qui, bon, je ne dis pas de nom, qui, depuis l'âge de 13 ans et demi jusqu'à, pendant 60 ans, il a fait l'amour trois fois par jour. Ah merde, alors dis-donc, tu te rends froid, ta pauvre bonne femme ? Mais il sautait pas la même, hein, il en avait trois qui sautaient en même temps. Trois fois trois, neuf fois par jour, il me bat. Ah bon ? Ça vous a pas laissé reverse, Philippe ? Il a dit, d'ailleurs, si c'est du même, que nous parlons qu'il avait eu dix mille femmes dans sa vie. Il a pas l'air comme ça. C'est le mec qui fait les pornos, là, n'est-ce pas ? Non, mais non, mais non, c'est Simnon. Ah, c'est Simnon. Oui, oui, oui. On lui a dit ça, il s'est tapé deux mille femmes. Il a dit, si rien, moi, c'est dix mille. Bon, bah, avec le cri du biais de 500 francs, hein. Sur 60 ans et avec les... Mais il était longtemps en Suisse, il n'y en a pas des masses des putes en Suisse. En fin, il y en a un. C'est dur à trouver, quoi. Non, mais il faut faire le cri du biais. Le vrai cri du biais est lourd, tu vois. Tu fais le cri du biais de 500 francs à Genève, la pute, elle rigole. Mais tu fais le cri du biais de 1000 francs Suisses, elle arrive, hein. Elle n'est pas du coup, en général. Il n'y en a pas beaucoup, vous savez pourquoi ? Parce que la loi helvétique, on a une question là-dessus, interdit aux étrangères de tenir ce rôle-là. Il faut avoir un passeport suisse pour se prostituer. Ah bon ? Eh, ils ne veulent pas que l'argent découche. C'est pour ça qu'ils ont fait durant des années des trous dans le gruyère. Ah, mais c'est vrai, quand on est à Genève, il n'y en a pas beaucoup, il est fait dans les rues. Alors, je ne sais pas où vous les attrouvez. Je ne sais pas, tu as pas d'aller essayer, Roger ? Non, mais moi aussi, j'ai du ça, il avait dit ça sinon non. Qu'il avait connu beaucoup de prostituées. Mais il est resté 30 ans à Lausanne, à Lausanne. Il n'a pas pu en trouver 6000. Il avait les moyens de les faire venir quand même. Ah oui, voilà. Il a dû leur payer le train quand quelqu'un de le dire. Je crois que vous avez choqué l'amiral. Pardon l'amiral, pardon. Enfin, moi, ça m'a épaté quand même trois fois par jour, disons. Ah, mon Dieu. Ah, mes enfants. Ça ne vous laisse pas rêver, Philippe ? Ah si, en plus, ça s'est prolongé très tard. Oui. Ça prend du temps. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut des phénomènes comme ça. Regardez Victor Hugo à 80 ans. Il ne fallait pas lui en promettre, hein ? Oui, mais enfin, ça, on n'était pas là pour vérifier quand même. Ah ! Parce que vous avez vérifié chez eux, t'as dit... Oh non ! Je n'ai rien vérifié. Je crois ce qu'il a écrit. Enfin, ça, ça m'étonne. Je suis étonné. Question de M. Plumet. Qui était Jeanne Bécu ? Oh, Jeanne Bécu, c'était... Une fille d'abord. Une comédienne. Non. Une chanteuse. Non. Non, 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 non. Une politique. Un peu, quand même. Par la bande, alors. Par la bande. Une écrivaine, une écrivaine. Non. Elle est morte il y a longtemps. Oui. Brûlée. Non. Jeanne Bécu. La Pompadour, non, quelque chose comme ça ? Bouilly. Je ne suis pas loin, hein. On n'est pas loin. La Montespan. La Montespan. La Montespan. La Montespan. La Montespan. La Montespan. Henri II. Louis XIII. Non. Ikea. Louis XIV. Henri IV. Henri II, quand c'est des meubles... C'était une courtisane. Voilà, c'était pas le... Comment elle s'appelle, la quai à Viteruie de la Tournelle, là, qui a vécu jusqu'à 90 ans et qui était encore très vivace. Ah, Ninon de l'enclos ? Non, non. Non, non. Elle a gigoté pendant un siècle. Jeanne Bécu. Jeanne Bécu. Jeanne Bécu. Elle, c'est pas 10 000 qui s'est tapé, non. C'est 150 000. C'est le premier péage. On devrait faire des femmes à péage, hein. Il y en a, hein. Il y en a où tout le monde passe et tout le monde laisse un peu d'argent. Oui, mais enfin... Il n'y a pas la petite barrière rouge et blanc. Voilà. Ça, c'est vrai. Mais elle peut vous mettre un préservatif de couleur, si vous voulez. Et puis, tu peux pas mettre la carte de crédit. C'est la Duvary. Bonne réponse, Roger. Bravo, Jean. Bravo, Jean. Si, c'est toi qui l'a dit. Bravo, mon petit Jean. Ça m'a vraiment fait plaisir que tu l'aies trouvé. C'est lui qui l'a dit. Non, c'est toi qui l'a dit, mon petit Jean. C'est Roger qui l'a dit. Non, non, non. Roger n'a fait que répéter ce que t'as dit. Ah, mon chouchou. J'ai eu grandes injustices françaises. Et c'était une femme admirable que l'a Duvary. Vous trouvez moins que Jean-Yen qui l'a trouvé tout de suite. Puisque sous la révolution, elle s'est obstinée à porter le deuil de Louis XV, et qu'on l'a guillotinée à cause de ça. Elle est partie à Londres. Elle est revenue se faire guillotiner. Il faut le faire, hein. Très chic. Et elle s'est débattue, en plus. Je ne veux pas, je ne veux pas, elle disait. Elle s'est dé... Ah oui, oui. Elle était revenue extrait. C'est peut-être la seule fois où vous le disiez, je ne veux pas, moi. Oui. On ne l'avait jamais tranché comme ça. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Le vernis craque ! Les grosses têtes, Philippe Bouvard et ses invités. Jean-Yan, Olivier de Kersouzon, Roger Pierre et Jacqui Sardou. Question de Monsieur Dupont. Quel est le titre du seul opéra de Jean-Jacques Rousseau ? Péloïse. Ah non. Verdun. Je ne sais pas. Je pensais à Verdun. Voilà. Cette bagarre atroce, au chaos humide et sonde des tranchées. C'est un clairon qui sonne l'armistice sur des cadavres et des hommes désespérés qui vont rentrer en boitant dans une campagne désertifiée par cinq ans. Mais Jean-Jacques Rousseau n'a pas tellement connu Verdun. Ben justement. J'aurais bien aimé qu'il y meure jeune. Voilà. C'est un nom de lycée, en plus, après. Encore d'un mec dont la vie se termine en nom de lycée. Qui c'est qui avait fait la musique ? Eh bien, il avait fait la musique. Lui-même. Le Rameau, non ? Non, non, non. C'est pas ça. Il a composé ça quand il était à Ferney. C'est pas lui qui était à Ferney, hein. C'est Voltaire. C'est Voltaire. Qui était... Donnez-moi des noms des mecs qui étaient à Verdun. Je cherche... Je cherche des mecs de Verdun en ce moment. Et la foute... J'ai pensé que Rousseau avait tendu. Il s'appelait Rousseau qui a été tué à Verdun, sûrement. Mais c'était pas lui. Ouais, tu vois, comme quoi, les vrais combattants, on parle jamais d'eux. C'est pas l'enfant du village. Comment est-ce qu'on peut savoir ça ? Personne n'a voir ça. Alors, il y a village dans le titre. C'est pas l'enfant du village. Beaujolais. 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 C'est bien, mon petit Roger, vous approchez. C'est pas l'enfant du village, c'est le... L'innocent. L'innocent. Le du village. Le roi du village. Le chef du village. Le maire du village. Le docteur. Le pharmacien. Le trompette. Le garde-champette. Le... Le défunt du village. Le station-pompe à essence. Le défunt du village. Ah, c'est presque ça. Le mort du village. Le macarré. Le fantôme. Le fantôme. Chaud devant, je tache un peu. Deux rillettes pour le 14. Alors... Phonétiquement, c'était presque ça. C'est pas le défunt du village, c'est le... Défunt. Non. L'enfant. Non. L'enfant. Allons-enfants de la patrie. On vient à la guerre de 14. Le devin du village. Ou le devin de village, je ne sais plus exactement. Bravo. Bonne réponse de Jean-Yann et merci à Roger-Pierre. Je crois d'ailleurs que c'est le devin du village. C'est pas le devin du village. J'avais dit le Beaujolais, c'est pas du vin, ça ? Le doux vin. Tu vois, tu as quand même le chouchou à juste titre. T'as vu tout ce que tu as trouvé ? Oh, est-ce qu'il est mignon. C'est un jeu de nourris, là, en ce moment. Je le nourris avec des bons produits de la ferme. Regardez comme il est devenu mignon, hein ? Si t'as besoin d'aller, tu dis, hein ? Ça me réjouit que vous soyez devenu copain comme ça. Ah ouais ? Ah ouais, ouais. Mais c'est à force d'être sur les bateaux. Ouais, ensemble, tous les deux. On s'est juré un soir de grande lune un grand amour. Et puis, alors moi, j'avais oublié, puis ça me revient tout d'un coup. Ça et la guerre de 14, Vernon. Je vous l'expliquais tout à l'heure. C'est un travail, putain. Et pour cette bande de mitrailleuse, là, on nous regarde. Question de Madame Mitri. Comment appelle-t-on le laïc chargé de la garde et de l'entretien d'une église ? Le bedo ? Non. Le sacristain ? Non. L'employé de surface. La jambe surface. Le curiferaire ? Ah non, non. Non, le curiferaire, il passe l'encens. Je sais pas. Il passe l'encens. C'est pas un bedo ? Non, mais il a une partie des attributions du bedo, mais il est au-dessus du bedo. C'est le suisse, alors, non ? Non. Non, parce qu'il peut, lui, faire les comptes, enfin assurer ce qu'on appelle aujourd'hui la maintenance. Le diacre ? Ah non, non. Qu'est-ce qu'il y a dans les églises ? Très vieux titre, d'ailleurs. Non. Alors, technicien. Il y a un public des églises ? Oui. Genre ordinateur, quelque chose comme ça ? Non, non, puisque... Bon, ben, il... C'est un peu l'intendant, quoi. Et il y a un autre nom pour ça, par exemple ? Vous n'auriez... Non, non, non. Il n'y en a qu'un. Sauf quand on se trompe et qu'on dit le bedo, par exemple. Mais c'est pas exactement ça. C'est pas un bedo. Bon, ben, c'est une très bonne question. Il y en avait à Verdun. Rires Je suis très axé sur Verdun, encore vous ne l'auriez pas compris. Non ? Et le sacristain, il est entre les deux, alors ? Le sacristain, oui. Qui fait la quête, là ? Lui, il est celui-là ? Non, non. Il a un petit bureau. C'est lui qui tire toutes les ficelles, qui dit au bedo ce qu'il faut faire. Il tire les ficelles, donc les cloches aussi, alors. Il compte le produit de la quête. Il a un uniforme ? Non, pas du tout. Non, non. C'est lui qui change les machines à sous quand il y a un truc cassé ? Il fait les comptes. Dans toutes les églises. Il fait les achats. Dans toutes les églises importantes. Ah ouais. L'économe ? Non. Non, non, il y a un nom spécifique. Le gérant ? On demande le gérant à la sacristie. Non, mais je... Les patins-roulettes deviennent dégagés dans l'allée gauche. Mademoiselle Suzanne est à parquer sa voiture devant la maison frite. La chapelle saucisse sera ouverte à 11h. C'est bien. Ça commencerait par un M. Oui. C'est que genre de gisque vous avez eu ? C'est marier, c'est pas ça. Le marier... Marguillet. Le marguillet. Bonne réponse. Bravo. 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 On peut pas le savoir. On peut pas dire que mon chouchou c'est de la merde quand même. Ah non. Ah non. Il sait tout. Il sait tout. Ah il est formidable. Particulièrement ce qui touche à la religion, que pourtant il n'apprécie pas. Non, non, il a été immergé dans l'Aubénie de Petit Santuba. C'est pour ça qu'il a... Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Question de Mme Materne de Mésidon. Qui voyageant en Belgique avait envoyé à un ami un bouchon sur lequel était inscrit Souvenir de Liège ? Alphonse Allais. Alphonse Allais. Bravo Jean. Bravo mon chouchou. Ça fait 11 réponses bonnes de Jean-Yan. Et puis il est poli et il imite la voix des autres invités. Faut pas faire croire que c'est lui. Tu sais que t'es formidable. Philippe Bouvert officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.